Les nombres décimaux sont une autre écriture des fractions décimales. Un nombre décimal permet d'écrire un nombre là où les entiers ne suffisent pas. Les nombres décimaux s'écrivent avec une virgule. Dans un nombre décimal, on retrouve une partie entière, un nombre d'unités plein, et une partie décimale, une part plus petite qu'une unité. Ces deux parties sont séparées par une virgule. On utilise les nombres décimaux dans la vie de tous les jours. Par exemple, lorsqu'on utilise de l'argent, on va utiliser 13,75 euros, ou 13,75 euros. Pour mesurer des longueurs, 5 cm et 2 mm, ou 5,2 cm. Mesurer des masses, 31 kg et 600 g, ou 31,6 kg. Pour lire un nombre décimal, je peux utiliser le tableau de numération. Il existe trois façons de lire un nombre décimal. Je vais donc placer mon nombre dans mon tableau pour commencer. 123 dans la partie entière, et 54 dans la partie décimale. Pour lire un nombre décimal, je commence par lire la partie entière. La deuxième méthode pour lire un nombre décimal consiste encore une fois à lire la partie entière au début. Ici, j'ai 123 unités, puis à décomposer la partie décimale. J'ai ici 5 dixièmes, puis 4 centièmes. La dernière méthode pour lire et écrire les nombres décimaux consiste à dire ce que l'on voit. Ici, je vois 123,54. Pour décomposer un nombre décimal, il existe là encore plusieurs façons de faire. Je peux déjà commencer par séparer la partie entière de la partie décimale, et dire que 123,54 est égal à 123 plus quelque chose. Il ne me reste maintenant plus que la partie décimale, les 54 centièmes. Je ne peux pas laisser les unités vides, je vais donc mettre un zéro. 123,54 est donc égal à 123 plus 0,54. Je peux aussi décomposer les rangs individuellement. Ici, j'ai une centaine, donc 100 plus 2 dizaines, 20, plus 3 unités, 3, puis plus 5 dixièmes, 0,5, et 4 centièmes, 0,04. Je peux également faire la même chose avec des multiplications, en disant que dans mon nombre, j'ai une fois 100 plus 2 dizaines, donc 2 fois 10, plus 3 unités, 3 fois 1, plus 5 dixièmes, donc 5 fois 0,1, plus 4 centièmes, donc 4 fois 0,01.